Bonjour et bienvenue dans le 19e épisode de Relais Vertical. Cette semaine, on va tenter de comprendre ce qu'est le 9e degré, un niveau de pratique qui paraissait encore surréaliste il n'y a pas si longtemps, mais qu'aujourd'hui, certains tentent de repousser encore un peu plus loin. Ce qui va suivre n'est pas un cours d'histoire, non, il s'agit plutôt de laisser parler les grimpeurs sur ce que ça représente pour eux, sur l'engagement que ça réclame et aussi jusqu'où ils voient grimper les quotations. Regardez. J'ai commencé la grimpe, j'avais 10 ans, et je me souviens, on regardait les murs et on parlait du 8C, et on se disait, mais c'est ça du 8C, c'est tout lisse. Savoir que même que le 9 allait exister quand j'étais gamin, je ne savais pas. Et en fait, je me suis retrouvé dedans en plus vite que prévu. Quand j'ai commencé à grimpe, j'étais 7 ans et j'ai dit que j'allais être un des meilleurs climbers du monde, ça peut sembler bizarre, mais j'étais assez sûr que j'allais grimper les 9Bs. Quand j'ai commencé à grimpe, je pensais qu'il n'y avait même pas de 9Bs. C'est un grand challenge, bien sûr. C'était Estado Critico en Espagne en 2012. J'avais envie de tester le 9A, ce niveau en fait que j'avais envie d'essayer depuis que j'étais tout petit, puis que j'ai commencé l'escalade en fait. Le 9A que j'ai fait en premier, et c'est quand même une des plus belles voix que j'ai fait dans ma vie, c'est Dreamcatcher, et c'est Ascomish. Le 9A, on passe le cap vraiment du dur, on peut dire. Tu as des voix qui peuvent être hyper longues, donc ça va être rési sur la longueur, avec des prises quand même correctes. Il va y avoir des voix qui sont hyper courtes, très très physiques, il va y avoir des voix avec des mouvements blocs, peu importe le style, c'est vraiment physique et long, c'est intense. Chaque chose est au moment prêt et instantané, la gestuelle doit être parfaite au moment, sinon on tombe. Je dirais que le 9A n'est pas juste un autre grade, mais c'est quelque chose dont vous aurez vraiment de l'entraîner très fort. Pour cliquer le 9A, surtout dans différentes érées, ça représente vraiment que vous pouvez cliquer. C'est dans la tête le cap un peu. Je pense que le 9A c'est une grosse barrière psychologique pour beaucoup de monde. Pour eux, le 9A c'est quelque chose de sérieux. Ils font du but, c'est plus facilement, mais c'est hyper dur de passer le cap du 9. Ils tombent toujours au même mouvement, et ça c'est 100% psychologique. Mais en même temps c'est la difficulté dans l'escalade, c'est dans la tête. J'ai fait cette voie en 5 essais. C'était vraiment une voie qui m'a tout de suite attiré. En fait, dès que je suis passé au-dessus de la falaise, j'ai senti que cette voie, elle me plaisait. De par la longueur, c'était pas trop taillé, c'était quand même des beaux mouvements. Très petite prise, très résille, les pas de bloc sont difficiles. La première partie était environ 8A, et la suite c'était 4-5 dégaines pour faire un 9A. Donc c'était quand même assez intense, assez bloc, pas de repos, des grands mouvements, des pieds un peu fuyants, donc c'était plutôt mon style de voie. C'est une barrière au début qui me paraissait inatteignable, enfin inatteignable. J'espérais y arriver un jour, mais bon c'était un peu comme gagner une coupe du monde. C'était un peu, bon, j'espérais y arriver, mais je ne savais pas trop, parce qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas du 9A. Aujourd'hui on voit beaucoup de grimpeurs qui travaillent les voies pendant plusieurs années, et tout ça, où normalement ça devient faisable, donc c'est un peu plus accessible. Pour sûr, like, some years ago, being in a 9A club was very, very prestigious. Maybe nowadays it seems to get like, little bit less value, as more and more climbers are climbing 9A's, but hell yeah, I think it's still pretty amazing achievement to do 9A. If I see the guys on the World Cup in Leeds, and I see them, I'm 100% sure that they would be capable of climbing at least 9B. But very few people climb 9B actually, because I think when they try a route for the first time at 9B, they just feel it, they think that it's too hard. But if you work it out, and give more tries, and have all the sequences wired, all of a sudden it just gets easier. It helps pushing your limit or getting stronger. Last winter, it was the first time that I worked a route for longer than like a few days. I worked a fight or flight for two weeks, and it was the first time that I worked a route longer. I think it's not only impressive climbing-wise, but also mentally-wise, because yeah, it can be mentally frustrating and hard to stay motivated. And especially in this part, I think you can learn a lot as well. If you have to work hard for something to achieve it, it's really great once you're able to finish it. You feel the progress, you get better and better in the route, and it's a really fun progress. I think the basic thing that you definitely need is to be just super passionate about climbing. Whenever I go climbing, I'm always passionate and I always want to climb, no matter how tired or destroyed I feel or it's hot or it's freaking cold. It's just... At least whenever I'm on a rock, I'm always psyched. Les quotations, je trouve ça bien, ça met une échelle. On a toujours envie d'aller tester le niveau au-dessus. Comme maintenant, il faudra que j'aille tester 9A+, 9B, éventuellement. Chaque année, je vois le niveau de l'escalade monter, évoluer. Ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Je suis curieux. Là, Adam, Chris, ils ont fait 9B+. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de prise. The next step, for me, as a climber, that should be definitely 9C, but that's something I still have to make a lot of work for. But I can see myself climbing 9C one day, for sure. I don't think it's going to stop. I don't think we've reached like a point of physical abilities and like with more youngsters that are going to come in the recent years, I think we'll see some harder routes getting done. Maybe the progression will be slower and slower and maybe in 30 years there will be 10A. I think for sure it's going to get higher and higher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci aux athlètes qui ont accepté de répondre à mes questions un peu flou sur ce vaste sujet ainsi qu'aux sponsors qui les accompagnent. À la semaine prochaine.